Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des petits rouleaux de courgettes avec du jambon ganda. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a ici quelques très belles tranches de jambon ganda bio. On a un petit peu de fleur de sel, un petit peu de cerfeuille, de la ricotta, des pistaches et des olives noires. Pour terminer, courgettes jaunes et courgettes vertes. Donc, le principe de la recette aujourd'hui est très simple. On va réaliser une petite pâte à tartiner avec les olives, la ricotta, la pistache. Et on va tartiner ça sur des fines lamelles de courgettes crues. On va recouvrir de jambon ganda et on va rouler le tout. Donc, on va faire un type de maki, c'est-à-dire un rouleau plutôt qu'un véritable maki japonais, bien sûr. Alors, la ricotta. 100 g d'olive noire, 200 g de ricotta, 100 g de pistache. On va rajouter quelques zestes de citron jaune. Voilà, on fait attention au sel, parce qu'on a déjà les olives qui sont dedans. Par contre, on a besoin de mettre du cerfeuil. Alors, on concasse quand même, cette fois-ci un petit peu plus fin, ça va aider aussi dans le robot. Et on peut commencer à mixer. Et maintenant, les tranches de courgettes. Alors, le plus fines possible. Une fois qu'on a fait nos lamelles, on va les mettre les unes à côté des autres. Une verte, une jaune, une verte, une jaune, etc. On prend notre petite pâte à tartiner, ricotta, olive, et on vient badigeonner. Donc, on a la petite texture des pistaches dedans, c'est ça qui est intéressant. Et on en met quand même. On est quand même généreux. On va recouvrir avec quelques belles tranches de jambon ganda. Et là, on vient recouvrir. Là, on presse légèrement avec le bout des doigts. Et puis, on vient... Regardez, vous pliez la première partie. Maintenant, ça vous permet d'avoir une belle roulade. Nous, on va simplement le couper. Et le déposez sur l'assiette. Alors, pour terminer, bien sûr, sur le dessus, un petit filet d'huile d'olive. Je vais y remettre quelques beaux zestes. Voilà, créez vos propres recettes de cannelloni sans cuisson. Vous nous les envoyez, vous les prenez en photo. Vous notez bien tous les petits trucs et astuces de la recette. Et on les publiera. Et vous les retrouverez, vous, sur votre page. Celle de Martin Bonheur. Bon appétit.